Voilà, nous allons commencer par Silver Lining, le premier jeu. Je vais passer le micro à la première équipe. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Utilisez votre capacité destructrice pour détruire les obstacles de votre adversaire. Libérer et bloquer des chemins permet de diriger vos unités à travers le champ de bataille en différents points. Nous les avons appelés points d'intérêt et ils constituent un élément central du gameplay. Une unité qui passe devant un point d'intérêt y entre en garnison. Elle augmente sa production et le défend en cas d'attaque. Enfin, vous pouvez libérer des unités qui se trouvent dans un point d'intérêt afin qu'elles repartent au combat direction la base adverse. Il existe plusieurs types de points d'intérêt répartis sur la carte. Vous avez les mines qui augmentent la production d'impériolites et permettent donc d'invoquer plus de soldats. Vous avez les tourelles qui attaquent les ennemis à proximité et défendent certaines zones clés du champ de bataille. Vous avez aussi les casernes qui servent, une fois capturées, de nouveaux points d'invocation et permettent des prises de flanc. Enfin, le dernier type de points d'intérêt, ce sont les camps de golems. Les golems sont des créatures neutres qui attaquent toutes les unités qui rentrent dans leur camp. Une fois vaincues, elles octroient une récompense au joueur qui a fini le camp. Les petits golems que nous voyons actuellement offrent une récompense en impériolite au joueur qui les vain. Vous avez aussi les golems dits moyens qui se convertissent à la cause du joueur qui parvint à les vaincre et qui s'ajoutent à son armée, constituant de puissantes unités. Et enfin, au centre de la carte, menace considérable et ajout non négligeable à l'armée du joueur qui parvient à le dominer, le grand golem de Silver Lining. Tous ces points d'intérêt seront disputés au long de la partie et ces combats seront disputés par les unités elles-mêmes. Deux unités ennemies qui se croisent s'engagent dans un combat à mort et le vainqueur se redirige à nouveau vers la base adverse. Une fois à la base adverse, les unités se sacrifient pour lui infliger un point de dégât chacune, et plus pour les golems convertis. Enfin, en tant que magicien général, vous disposez de plusieurs types d'unités à invoquer. Il y a le guerrier, l'unité standard et polyvalente, le magicien qui attaque ses ennemis à distance, l'unité la plus résistante qui pourra encaisser et protéger ses frères de bataille, et enfin l'éclaireur. Plus rapide, plus fin et plus fragile, il peut passer à travers certains obstacles du champ de bataille, comme les obstacles de type pilier ou les chemins étroits. Les chemins étroits, entre autres, constituent l'une des problématiques de level design de Silver Lining, et c'est Valentin qui va vous en parler. Merci Pierre. Merci Pierre. J'espère que les mécaniques sont comprises et sont claires à ce stade pour tout le monde. Moi je vais effectivement vous parler du level design, et pour ce faire je vais vous proposer donc de partir d'un aspect macro, c'est-à-dire de l'aspect global, de l'architecture globale de la carte, et petit à petit d'aller vers un aspect micro, c'est-à-dire les déplacements locaux au sein de cette carte. Alors attaquons directement avec l'aspect macro de la carte. Dans Silver Lining, on a opté pour une architecture en îlots. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais les îlots sont séparés par des ponts. Vous pouvez distinguer 5 îlots sur la carte, en haut, en bas, à gauche, à droite, et un au milieu. Pourquoi cette architecture ? Tout simplement parce que nos unités, comme tout à l'heure l'a précisé Pierre, se déplacent de manière autonome. Et donc cette configuration-là permettait de centrer l'attention du joueur vers des stratégies plus locales, et vers des déplacements plus locaux, et donc plus intuitifs. Comme vous pouvez donc peut-être vous en douter, ces îlots ont des fonctions différentes, et des stratégies différentes. Et je vous propose donc dans une deuxième partie de regarder un peu plus en détail. Voilà, chaque camp a une base. C'est ici que les joueurs commencent la partie. La base possède trois fonctions principales. Premièrement, son architecture permet aux joueurs défenseurs de se déplacer plus facilement par rapport à son adversaire au sein de cet îlot. Deuxièmement, elle permet à ce joueur défenseur de récupérer les points d'intérêt également plus facilement par rapport à son adversaire. Et troisièmement, comme vous pouvez le voir, cet îlot possède une tour unique, une tour de garde qui ne peut pas être capturée par l'ennemi, et qui permet d'assurer la défense de la base en attaquant les ennemis qui passent proche de cette tour. Un peu plus loin, on a l'îlot central qui lui constitue le chemin le plus court pour aller vers la base adverse et qui articule sa stratégie autour d'un golem géant en son centre qui, une fois capturé, vient renforcer les troupes alliées de sa présence au combat. L'îlot est également protégé de part et d'autre par des tourelles qui, elles, une fois capturées, viennent renforcer l'accès à cet îlot en attaquant pareillement les ennemis les plus proches de cette tour. Et enfin, pour terminer un petit peu ce tour de cette carte, nous avons également deux îlots latéraux qui, eux, axent leur stratégie autour de la présence de casernes, qui, encore une fois, comme l'a expliqué Pierre tout à l'heure, lorsqu'elles sont capturées, permettent de créer de nouvelles unités depuis ce point et qui, du coup, axent de nouvelles stratégies permettant aux joueurs d'attaquer sur plusieurs fronts de la carte. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la mague, je vous propose donc de terminer cette partie en regardant un peu plus dans le détail comment on se déplace au sein de Cizillo dans Silver Lining. Alors, la mécanique de déplacement particulièrement intéressante dans Silver Lining réside dans la construction en deux étages des chemins. Je m'explique. Dans la plupart des cas, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans Silver Lining, construire un obstacle permet à la fois de bloquer un chemin de l'étage inférieur mais également de créer un nouveau chemin à l'étage supérieur, ce qui peut donner lieu à des stratégies intéressantes. Et enfin, nous avons également un troisième type de chemin qui sont les chemins plus fins que vous pouvez également voir à l'écran qui, eux, ne peuvent être empruntés que par les éclaireurs qui sont les unités les plus petites de Silver Lining et les plus faibles au combat et qui constituent des raccourcis vers les différents points d'intérêt de la carte et également des raccourcis vers la base adverse. Voilà, comme vous avez pu le voir, nos unités évoluent à travers le LD. Cette évolution est permise grâce à différents algorithmes de calcul et je vais maintenant laisser la place à Yann qui va vous en parler un peu plus en détail. Merci Valentin. Donc pour la partie développement de Silver Lining, je vais l'aborder en trois parties. Dans un premier temps, l'autonomie des unités, le cycle de vie d'unités, ensuite le fonctionnement du réseau et enfin la partie intelligence artificielle. Donc quand on vous a parlé depuis le début d'unités autonomes, il a fallu leur donner un certain cycle de vie et pour ce faire, elles ont différents états. Leur premier état, ça va être de se diriger vers le cœur destructible adverse. Comme vous pouvez le voir, la première chose qu'elles ont en tête dès qu'elles apparaissent en jeu, c'est d'aller à la base adverse. Après, il se passe différentes choses. Si elles se croisent les unes les autres, elles vont rentrer dans un second état, l'état de combat. Donc elles vont rentrer en conflit l'une envers l'autre et inéluctablement, à ce moment-là, il y en a une des deux unités qui va mourir. Donc c'est le troisième état, l'état de mort. Et donc l'unité est détruite. Une fois que l'unité est détruite, l'autre unité se redirige vers le cœur destructible adverse. Et enfin, il y a un quatrième état un peu spécifique qui consiste à rentrer en garnison dans un point d'intérêt tel qu'une mine ou une tour pour pouvoir défendre ou faire produire ce bâtiment. Ensuite, la partie réseau, le fonctionnement réseau de Silver Lining, se constitue avec une entité supérieure qu'on va appeler le serveur. Le serveur va permettre de gérer les différentes informations des deux joueurs et donc de permettre d'avoir les informations similaires entre les deux joueurs. C'est très important parce que dans un jeu en réseau, on ne peut pas se permettre d'avoir des informations différentes entre les deux joueurs. donc le serveur permet de recueillir ces informations et de les renvoyer. Ça va par exemple être des informations telles que le combat, la navigation, quels obstacles ont été construits par quels joueurs. Tout ça va être géré par le serveur. Le fait aussi que le serveur a les informations, ça fait que le client ne les a pas directement et donc on peut se protéger contre le hacking en évitant de modifier soi-même les données et ensuite les envoyer au serveur. C'est le serveur qui gère tout ça. Enfin, dans Silver Lining, vous avez donc ce mode de joueur mais aussi un mode un joueur contre lequel vous pourrez jouer tout à l'heure sur le stand de jeu. Le mode un joueur se fait contre une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, on l'a créée petit à petit. Dans un premier temps, on lui a appris les premières actions du jeu telles que créer des unités, construire des obstacles. Une fois que ces fonctionnalités étaient en place, on lui a appris à adopter différents plans de jeu pour réussir à battre son adversaire. Et enfin, on lui a appris plusieurs plans de jeu ce qui fait que sur différentes parties, vous allez avoir différentes attaques de la part de l'intelligence artificielle. Une fois que le jeu était fonctionnel, il a fallu le rendre lisible et crédible et pour ça, je vais laisser Martin vous parler de l'aspect graphique. Merci Yann, du coup. Comme vous pouvez le voir, Silver Lening se déroule dans un univers de fantaisie. En effet, comme l'a introduit Pierre tout à l'heure, il s'agit d'un monde en guerre depuis plusieurs siècles. Pour faire simple, une civilisation, suite à un important conflit, s'est scindée en deux camps qui sont entrés en guerre au point d'en détruire leur environnement. Depuis, le monde a du coup été brisé en de multiples îlots flottants et chacun des deux camps a évolué de manière très différente pour donner aujourd'hui les Cicamoriens d'un côté contre les Arcanistes de l'autre. Nous, ce qu'on a souhaité au sein du jeu, c'est de représenter cette différence au sein même de l'environnement du jeu. C'est pourquoi on a fait le choix d'une direction artistique cartoon avec des formes exagérées et des couleurs vives et lumineuses. Ça nous partait un jeu lisible tout en ayant un code couleur fort. Pour ce travail, on s'est inspiré de jeux comme League of Legends, Bastion, Heroes of the Storm ou Nine Parchment, justement pour leur traitement de la couleur mais aussi pour leur gestion de l'environnement ou du point de vue du joueur. Ainsi, comme je l'ai dit précédemment, un des gros enjeux du projet, c'était de bien représenter visuellement ces deux camps mais surtout de permettre de les dissocier pour le joueur et de leur donner à chacun une identité qui leur était propre. C'est pourquoi les Cicamoriens, qui sont un peuple proche de la nature, sont représentés par des couleurs chaudes qui vont aller du rouge jusqu'au jaune orangé alors que les Arcanistes, qui eux, comme leur nom l'indique, sont un peuple proche de la magie arcanique, vont être représentés par leurs couleurs complémentaires, c'est-à-dire des couleurs froides qui vont aller du violet jusqu'au bleu. Cette opposition qui est présente dans les couleurs, on souhaitait également la retranscrire au sein même des environnements du jeu. C'est pourquoi, si on prend l'exemple des Arcanistes, ils sont dans un camp qui va être principalement minéral avec des formes anguleuses dans lesquelles on va trouver des roches et des cristaux alors que les Cicamoriens, eux, sont dans un environnement bien plus organique avec des formes plus arrondies, principalement composées de bois et de végétaux. Du coup, cette opposition qu'on retrouve dans les environnements et dans les bâtiments du jeu, on a également souhaité la retranscrire au travers des personnages qui composent chacun des deux camps. Malgré le fait qu'ils ont des fonctions similaires, cette opposition est marquée par leurs attributs ou par leurs vêtements. Et du coup, c'est comme ça que ça permet de renforcer cette image d'opposition grâce aux personnages. Enfin, il y a une zone dont je n'ai pas parlé qui est la zone du centre. C'est la zone que nous appelons neutre. Cette zone, en fait, il s'agit des vestiges de l'ancienne civilisation qui unifiait alors les Cicamoriens et les Arcanistes. Cette zone-ci, on a souhaité la représenter avec des couleurs désaturées, plus ternes, afin de renforcer l'image d'un lieu abandonné et ancien. Cela nous permettait également de valoriser les deux camps en créant une transition entre le rouge des Cicamoriens et le bleu des Arcanistes. Ainsi, le choix des couleurs nous permettait de garder une cohérence graphique sur l'ensemble de la carte. Ainsi, comme on peut le voir sur la carte, malgré des oppositions fortes, le choix des couleurs nous permet de garder une cohérence graphique sur l'ensemble des éléments du jeu. Cette cohérence est permise par la distinction des zones qui est créée par les îlots, mais elle est également renforcée par la déclinaison des éléments d'environnement, comme ici, on peut le voir sur les sapins. Cette déclinaison nous a permis d'une part de servir de la cohérence graphique, mais ça nous a également permis d'optimiser la production des éléments graphiques. En effet, par exemple, on a créé des groupes d'objets d'environnement qui nous ont permis d'habiller l'ensemble de la carte beaucoup plus facilement et de permettre à l'ensemble de l'équipe de s'investir au sein de cette production graphique. Je vais maintenant laisser Pierre vous exprimer le mot de la fin pour cette présentation. Merci Martin, merci à tous les trois pour ces explications. Nous tenons également à remercier Corentin et Dylan du CPE qui sont venus nous aider et qui ont principalement travaillé sur l'intelligence artificielle, entre autres choses, ainsi que Christophe et Victor du MAV qui nous ont composé les musiques du jeu. Nous remercions aussi Gamagora et les personnes présentes dans la salle, les viewers sur Twitch et nous allons maintenant prendre les questions du chat Twitch. Pour ceux qui n'ont pas eu assez de Silver Lining, vous pouvez rejoindre nos différents réseaux sociaux et passer nous voir après au stand de Silver Lining. Merci à tous. Alors, les questions. J'ai une question ici. Combien de temps de développement ? Est-ce qu'un développeur va répondre à cette question ? Temps de développement, du coup, à partir de janvier, on était en phase de projet et on était en phase intensive avec une salle qui était réservée à Silver Lining et on a débuté le développement intensif à partir de janvier. Merci Valentin. J'ai une nouvelle question ici. Pourquoi ne pas avoir tenté une map asymétrique ? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Une question qu'on s'est posée. La grande problématique du jeu était du coup la mécanique principale qui est d'avoir des unités qui se déplacent de manière autonome et à la fois de conserver l'expérience essentielle qui visait des joueurs de stratégie, des habitués de RTS. et du coup, il fallait pouvoir joindre les deux et donc conserver à chaque fois en même temps un équilibrage dans le level design et en même temps une profondeur stratégique. Et du coup, la manière la plus simple de le faire, compte tenu des problématiques qu'on avait posées par les mécaniques, était d'opter pour une map qui était symétrique. Merci Valentin. Nouvelle question. C'est quoi la vue du dessus que vous utilisez parfois ? Est-ce qu'on peut avoir un exemple de la vue du dessus ? Du coup, la vue du dessus qu'on peut voir ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle nous la vue tactique. En fait, c'est une vue qui ne permet pas d'interaction avec le jeu. C'est une vue qui permet uniquement d'avoir l'ensemble des informations du jeu. En fait, on a fait ce choix lorsqu'on s'est posé la question de s'il fallait une mini-carte qui soit présente lorsque les joueurs sont en vue d'interaction. Mais on a fait le choix d'avoir une vue qui soit différente de la vue d'interaction pour avoir plus d'informations à l'écran et permettre aux joueurs de switcher entre ces deux vues pour en même temps réfléchir à sa stratégie en vue tactique et l'appliquer une fois qu'il passe en vue d'interaction. Merci Martin. Question suivante. Quelle était la taille de l'équipe et la répartition artistes, programmeurs ? Alors pas de bol, on va aussi vous donner le nombre de level designers. On avait donc un total de trois excellents et très compétents développeurs, trois artistes graphistes de grande qualité et une pléthore, une légion de huit level designers. Autant vous dire qu'on a bien designé. En soutien avec ça, on a eu deux CPE qui sont venus en soutien sur l'équipe de programmation et deux membres du MAF qui sont venus pour faire le sound design du jeu et la musique. Ça fait un total de 18 personnes si je compte bien. 18, merci. Question suivante. Quand est-ce que le jeu sera disponible ? Quand Blizzard nous aura fait un chèque. Écoutez, je crois qu'il est disponible à sauf erreur de ma part sur la page Ichio de Gamagora. Donc vous pouvez dès maintenant le télécharger, jouer en solo contre l'intelligence artificielle ou avec un ami ou un ennemi si vous avez besoin de beauté dès derrière. Question suivante. Une seule map disponible ou plusieurs par la suite ? Alors, c'est une question qui est beaucoup posée. Une autre map peut-être envisagée mais on a décidé de se concentrer sur une seule map pour l'instant parce que c'est une map qui posait comme je l'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure de nombreuses problématiques etc. Et voilà, on a choisi d'opter pour cette map qui est stratégiquement un peu plus profonde qui demande un peu d'adaptation mais c'était quelque chose de nécessaire dans le design puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cœur de cible était les joueurs compétitifs de stratégie et en même temps on a une mécanique qui fait que la profondeur stratégique ne peut pas se trouver dans le contrôle de ces unités donc elle doit forcément se trouver ailleurs et là, on a opté pour une profondeur stratégique qui se trouvait dans la complexité de la carte mais effectivement c'est une remarque pertinente et c'est pour ça que je soulève dans ma partie sur level design les problématiques d'intuitivité de la carte parce que c'est quelque chose qui était très important pour nous et qu'on a voulu rendre un maximum intuitif d'où la première question pourquoi on l'a fait symétrique également Merci Valentin à cela nous avons aussi nos développeurs qui ont développé le jeu ça va sans dire de manière à ce qu'on puisse créer des cartes différentes et y coller les différents éléments donc le kit de développement le kit qui nous a été fourni pour créer le level design est compatible avec plusieurs cartes question suivante y a-t-il des différences caractéristiques entre les personnages des deux camps non au même titre que le fait que la carte est symétrique afin de favoriser l'équilibrage et que la profondeur de gameplay se fasse vraiment par l'apprentissage et l'utilisation des mécaniques on a essayé d'avoir des unités qui étaient similaires entre les deux camps c'est à dire qu'on a les quatre mêmes types d'unités en face et du coup l'idée c'est que vraiment le cap de difficulté et surtout la confrontation se fasse vraiment par les compétences de chaque joueur plutôt que par un potentiel déséquilibre créé par des unités différentes merci Martin nouvelle question pour nos développeurs comment fonctionne le bot qui sert d'adversaire en mode solo alors le bot en réalité c'est une machine d'état c'est à dire qu'il est défini par des états différents ces états sont eux-mêmes définis par un comportement donc en termes de code c'est un script il va réaliser en fait plusieurs actions enfin une ou plusieurs actions dans un état bien défini le bot il a été réalisé pour qu'en fait la plupart des états définissent des actions extrêmement simples comme par exemple créer une unité ou alors monter un mur on lui donne simplement l'endroit où il monte le mur quel mur ou alors où est-ce qu'il fait spawn une unité qu'il invoque une unité quelle unité et voilà et il s'en charge et l'ensemble de ces états en fait sont reliés entre eux et on a un état pair je dirais en fait qui lui se charge d'analyser tout ce qui se passe en temps réel sur la carte et donc après d'interagir avec les autres états suivant l'action qu'il souhaite faire donc si la situation implique qu'il vaut mieux créer une unité pour contrer ou créer plusieurs unités pour contrer une attaque du joueur et bien il va il va donc réagir tout seul en appelant directement l'état qui correspond à l'invocation des unités où il le souhaite où il a besoin Merci Dylan j'espère que c'est clair Unity ou Unreal ? Unity question suivante Unity pour des raisons de préférence parce qu'on est plus à l'aise oui donc effectivement pour ceux qui ne le savent pas dans la salle Unity et Unreal sont deux moteurs de jeu les plus représentés dans le monde du jeu vidéo il se trouve que nous on a choisi Unity parce qu'on avait déjà commencé le projet au mois de janvier avec Unity que nos level designers avaient plus de facilité à utiliser Unity et donc ayant plus de compétences et d'expérience sur ce moteur de jeu on a fait le choix de travailler avec Unity Merci Yann envisagez-vous un portage sur mobile donc du coup il se trouve que le jeu fonctionne également sur mobile à l'exception que le level design n'est pas vraiment adapté dans le sens où par exemple cette vue tactique vous ne pourrez pas la voir sur mobile les déplacements seront un peu compliqués mais en soi on peut lancer le jeu sur mobile ça fonctionnera mais ça demande de revoir des choses dans le jeu de réadapter un peu notre jeu donc ce serait possible ça se prête bien parce qu'il n'y a que des actions au clic mais ce serait une évolution assez importante qu'on pourrait faire plus tard On peut donc dire que le game design se prête bien au portage mais le projet à l'heure actuelle n'est pas transférable sur mobile Merci Est-ce qu'on peut écouter un peu la musique et le sound design ça me semble envisageable est-ce qu'on peut voir ça en régie en régie joueur Non non Votre base est attaquée Merci monsieur Vous pouvez profiter de la musique Alors on vient de me dire que les musiques seront disponibles sur le site il y aura les liens si vous voulez les écouter en entière et voilà Explosion dans la salle Pardon Raphaël Donc les liens pour écouter les musiques seront disponibles sur le site qu'on pourra vous faire passer plus en détail Merci pour ces précisions Avez-vous utilisé un système post-processing pour le rendu final ? Peut-être Les artistes s'il vous plaît Oui bien sûr on a utilisé un système de post-process principalement pour rééquilibrer un peu les couleurs qu'on ait quelque chose de vraiment bien cohérent bien propre sur toute la map Bien évidemment on avait préparé notre palette de couleurs à l'avance comme tout le jeu qui se respecte mais c'est toujours bien de pouvoir mettre quand même un petit peu de liche par-dessus via le post-process donc voilà ça nous a permis de vraiment tout rééquilibrer et d'avoir quelque chose qui soit bien net bien propre Merci Noemi Question suivante des DLC pour l'avenir J'ai un peu envie de vous donner une réponse mais ils ne seront pas d'accord Alors on a prévu un pack de skins non c'est faux on n'a pas prévu de DLC pour l'avenir mais comme on l'a évoqué finalement si jamais dans l'hypothétique dans un monde parfait on pourrait continuer le projet l'image que je me fais d'un DLC ce serait peut-être une seconde map ou quelque chose comme ça mais dans l'état c'est pas quelque chose qu'on a envisagé ni qu'on a développé ni qui devraient sortir dans tous les cas donc non Merci Martin c'était le mot de la fin non nous allons terminer maintenant et passer la main à l'équipe suivante le projet For Better or Worth